Je voulais revenir sur certaines choses. La dualité, c'est ça, il y a un côté et l'autre côté. Ce sont des choix de fond, vraiment des choix de fond. On considère la dualité avec beaucoup de superficie, alors que ce sont des choix de fond. Ce dont je vous ai parlé hier, c'est soit on est de ce côté, soit on est de celui-là. Ce qui a été appelé l'ombre et la lumière. Et après, on passe à la neutralité, qui est là. La neutralité que je suis, qui est au-delà de la dualité. Même de la lumière, c'est au-delà. C'est une continuité. Ce n'est pas que ça n'a rien à voir, c'est une continuité. Mais ce n'est pas la même chose. Car il n'y a pas possibilité d'opposition. C'est la neutralité, c'est-à-dire l'acceptation de tous, la paix, la joie, l'être. Ce faire disparaît au profit de l'être. Vous savez que je suis en perpétuelle évolution. Et au fur et à mesure où vous comprenez ce que vous êtes. Car certains disent, oui, non, mais j'ai compris ce que j'étais. Non, mais c'est qu'au départ. Non. Non. C'est... Il y a des subtilités qu'on ne peut même pas décrire. Mais ce que je ressens, c'est... Ce être. Je ne vais pas dire ce être que je suis, car c'est redondant. Ce être. Qui était au départ sous forme de... Comme de petites bulles. Vous savez, une bulle autour de moi. Où c'est que, bon, j'avais ma petite... Je vais dire ma petite réalité. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est pour faire une différence. Mais, en dehors de la bulle, il y avait toute cette activité. Et là, maintenant, ce que je vois, ce que je perçois, c'était comme ça avant, mais je ne pouvais pas le percevoir encore. Car j'étais convaincue du reste. Car cette bulle est aussi une forme de sécurité que l'on se donne. En pensant, bon, on est dans notre bulle. Et même si on a tout lâché, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent. Bien sûr. Car il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Et donc, là, maintenant, ce que je perçois, c'est un terrain vierge de toute chose, de tout être autour de moi. Je commençais, si vous voulez, de la bulle à mettre comme des barrières que je poussais chaque fois. Mais là, il n'y a plus de barrière. C'est un terrain vierge complet. de toute chose et de tout être. Ce être qui est d'un calme, d'une joie. C'est une joie. Ce n'est pas la joie. Comme vous pouvez l'entendre. Je dirais, c'est le plaisir de vivre. La matière Et la matière, c'est le faire. Et c'est très dur de combiner le être et le faire. Ce n'est pas évident. Et j'en suis là. Donc, je suis sur ce terrain totalement vierge de tout où, enfin, ma réalité, c'est-à-dire, ce n'est pas ma réalité, ça pourrait paraître ma réalité car c'est la matière Mais ce être n'a aucune limite. Ne peut être limité par quoi que ce soit. touché par quoi que ce soit. Ce être n'est pas ce que vous appelez-vous la conscience par rapport au corps. Le corps est en train de devenir ce être. Est en train de devenir car à partir du moment où il y a compréhension il y a association c'est fait. Mais comme je vous l'ai dit pour à partir du moment où il y a matière il y a faire. Regardez combien de fois envoyez-vous le verbe faire et il va y avoir une ça a commencé une séparation dans le terme faire on va dire le faire vital le faire plaisir qui est encore employé et en même temps ressenti que c'est que c'est c'est apostrophe est ce n'est plus faire vous allez me dire ça peut paraître comme un jeu de mots ça ne l'est pas car dans le ressenti profond c'est-à-dire dans le ressenti à plusieurs niveaux il y a une différence fondamentale entre le être et le faire et la matière est absolument convaincue de devoir faire plutôt qu'être mais cette subtilité ne peut être comprise que quand vous avez bien lâché et bien avancé et c'est quand vous le ressentez qu'il n'y a plus de faire qu'il n'y a que l'être que là ce n'est pas une expansion de vous-même non c'est et le faire vous avez accepté qu'il disparaisse car ici on est convaincu que sans le faire on ne peut pas vivre